Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Aujourd'hui, le cinéma se déplace à la maison avec le film de Captain Marvel en Blu-ray. Si vous avez déjà vu le film, c'est votre chance de le revoir en version numérique et en version Blu-ray. La version numérique est sortie le 4 juin et la version Blu-ray sortira le 11 juin prochain. Et ça va vous permettre de voir quelques suppléments autour du film, en apprendre le film en tant que tel, sur les personnages, sur tout ce qui englobe le film. Donc, si vous ne l'avez pas vu au cinéma, c'est votre chance de le voir. Donc, en gros, c'est l'origine de Captain Marvel, alias Carol Denver, qui apprend qui elle est au fur et à mesure de sa quête d'identité. Et elle apprend des mensonges qui sont reliés autour de pourquoi elle est avec les Kree. Aussi, ça introduit cette guerre entre les Skrulls et les Kree, qui sont connues dans les bandes dessinées de Marvel, qui n'avaient pas été encore vraiment exploitées ou pas du tout exploitées, je suis plus sûr à 100% dans les films de Marvel. Les Kree, on les a déjà vus avec le vilain dans Thor Ragnarok, il me semble, avec Ronan. Il me semble, je suis plus sûr à 100%. Mais tout ça se passe dans les années 90. C'est aussi l'origine de Nick Fury, parce qu'on le retrouve comme étant un plus jeune Nick Fury qui est en début de carrière, dont S.H.I.E.L.D. n'est pas le même que l'on connaît dans les années 2000-2010 avec les autres super-héros. L'initiative Avenger n'est pas encore mise en place, donc ça fait aussi l'origine de Nick Fury. Je trouve que c'est un film qui est quand même bien balancé au niveau de l'histoire et du développement des personnages, de l'histoire et de l'action. Il y a des bonnes scènes d'action. C'est un film assez divertissant. Pour ma part, Captain Marvel, c'est un des films qui m'a redonné un petit peu cet étincelle d'aimer les films de super-héros, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est parce que c'est enfin un premier personnage féminin principal à l'écran pour Marvel. On s'entend qu'il y a déjà eu Wonder Woman pour DC, mais pour Marvel, un personnage féminin fort ayant le premier rôle, c'était la première fois. Donc, un peu quelque chose d'intéressant, un côté autre. Mais tout ça fait que je trouve qu'on est quand même saturé de films de super-héros. quand Marvel en sort deux à trois par année, on s'entend qu'ils pressent beaucoup le citron. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés parce que c'est beaucoup de la réutilisation de la même recette en tant que telle dans les films de Marvel. Oui, l'histoire est différente, mais au bout du compte, quand on les compare l'un à l'autre, ils finissent par se ressembler tous et chacun. Mais Captain Marvel, il y a quelque chose, une petite affaire, on dirait, de plus intéressant pour ma part qui me fait comme, ah ok, il y a quelque chose de nouveau, c'est différent des autres. Par contre, avec le recul, j'ai l'impression qu'ils ont fait de Captain Marvel un personnage super puissant. On le voit dans Avengers Endgame. Ça pourrait expliquer certaines choses dans ce film-là. Mais ils l'ont fait vraiment trop puissant, je crois. Parce qu'avec ses pouvoirs cosmiques, elle peut faire tout et n'importe quoi, presque. Mais elle est surpuissante, mais elle est tout petite dans cet univers gigantesque, cette petite galaxie qu'il y a. Dans le fond, les scènes d'action sont super intéressantes, sont divertissantes, les effets spéciaux sont super beaux, comme presque tous les autres Marvel. Donc, on voit qu'il y a une recette qui est appliquée, et il y a du budget qui est mis, puis ça apparaît à l'écran, puis c'est juste grandiose. Pour ce qui est du Blu-ray en tant que tel, la qualité audio et vidéo, ça reprend la recette de Marvel Disney avec un bon transfert des images clair, riche, nette, précise, nette. C'est une qualité vraiment superbe, un beau transfert numérique. On s'entend que c'était déjà numérique vers du numérique. Ça reste la qualité avec un peu de pertes. Niveau audio, c'est sensiblement la même chose que les autres avec le 7.1 Dolby Atmos, une sonde, ou 5.1, dépendant de votre système en tant que tel, audio. Mais encore là, la même recette de Marvel, on sent que le son est un peu bas, qu'il faut ajuster, qu'il faut remonter un peu plus de volume. Donc, c'est pas un grand défaut. Mais niveau sonore et niveau vidéo, c'est vraiment super bien fait. Il n'y a rien à redire. Pour ce qui est des suppléments sur le disque en tant que tel, c'est là où c'est assez décevant. Parce que si on voit la petite étiquette, ça dit une tonne de suppléments, en comprenant l'origine de Nick Fury, bêtisier, scènes supprimées et davantage. Tout ça pour à peu près 30 minutes de contenu. On a des featurettes qui durent à peu près 23 minutes. On a des scènes coupées qui durent à peu près 9 minutes. Et le bêtisier, des bloopers d'à peu près 2 minutes. Et où on a les commentaires audio des réalisateurs et scénaristes tout au long du film. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel, tout ça. Ce qui fait qu'il est un peu décevant. Mais on s'entend qu'à notre époque, parce qu'il y en a beaucoup qui vont acheter en numérique ou même pirater, les suppléments, ils n'auront pas. Donc, à quoi bon se forcer à faire des suppléments, c'est le concept que j'en fais. Donc, ils en mettent un petit peu. C'est juste pour dire, voilà un peu les suppléments. Mais ce n'est pas un vrai 23 minutes de contenu original. Parce que le tout est entrecoupé de scènes du film qu'on vient de voir ou de revoir. Donc, sur 23 minutes, il y en a peut-être la moitié qui est du vrai contenu qu'on en apprend et qu'on découvre plus. Donc, tantôt que je disais une demi-heure, on est peut-être plus à 20 minutes de vrai contenu sur le disque. Ça fait quelque chose de faible. Pas beaucoup de suppléments pour ma part. Je ne suis pas non plus un grand fan des suppléments parce que quand j'ai vu le film, des fois, ça ne me tente pas d'en apprendre plus. Mais il y a certaines fois, je trouve que c'est plus intéressant. Pour Captain Marvel, c'est plus ou moins intéressant. Donc, si vous êtes vraiment fan de suppléments sur le film, écoutez-les. Mais il n'y a pas grand-chose à voir en tant que tel. Pour ma part, est-ce que le Blu-ray est à acheter? Bien sûr que ça peut être intéressant de revoir le film. Je ne crois pas que c'est un film que je vais réécouter des centaines de fois. Je l'ai vu une fois au cinéma. Je l'ai vu une fois en Blu-ray. Je crois que c'est en masse pour moi. Peut-être que je vais le réécouter s'il y a un Captain Marvel 2 dans la phase 4, 5, 6 ou whatever. Peut-être juste pour me remettre dans le mood. Mais pour ma part, l'ayant vu deux fois, c'est en masse. J'ai compris l'origine. Je ne vois pas plus de choses que je peux analyser ou suranalyser le film. Je ne vois pas l'intérêt de le revoir. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, ça peut être intéressant de l'acheter. En tant que tel, le Blu-ray, je donne une note de 3,5 sur 5. La majorité des points va vers le film parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Et la note, je pense que le film en tant que tel, pour moi, c'est plus comme un 4, 4, 5. Donc la note a diminué parce que les suppléments ne sont pas exceptionnels. Mais la qualité audio et vidéo est là. Alors, c'était Olivier. Et on se revoit dans un cinéma près de chez vous. J'ai pas vu. J'ai pas vu. ...